Les suites de l'interpellation musclée de jouer les tours, une nouvelle séquence a été mise en ligne cet après-midi par Mediapart. Il s'agit du début de l'intervention. Durant 1 minute 30, on y voit le chauffeur du véhicule immobilisé par un policier et cette femme en rouge qui s'oppose à l'interpellation, ceinturant l'autre policier. Il semble que cette dernière ait reçu un coup de matraque sur les jambes. S'en suit alors une sorte de mêlée difficile de distinguer ce qui se passe. Plus tard, la femme paraît mordre l'un des policiers. La suite de la vidéo, des millions d'internautes la connaissent. Si cette pièce manquante n'apporte pas de réponse aux interrogations que soulève cette affaire, les jeunes du quartier, eux, réagissent. On a reconnu un policier de jouer qui a l'habitude de faire chier les jeunes. Il rôde dans le quartier pour... Il cherche la petite bête, on va dire ça comme ça. Constamment, tous les jours, il fait sa ronde pour faire du chiffre. Donc aujourd'hui, quand on voit son comportement, c'est un comportement au quotidien. Il est constamment en train de provoquer les jeunes, les personnes âgées. Ce n'est pas une personne qui est professionnelle. Oui, il est assez connu, il est réputé pour faire chier les gens en général. Je n'ai jamais eu des rapports normaux avec eux. Surtout celui-ci en particulier. Il est connu. Et pourquoi il est connu ? Parce qu'il méprise tout le monde. Cet après-midi, 50 jeunes de jouer les tours ont manifesté devant la mairie, dénonçant les agissements de l'un des policiers. Aujourd'hui, les deux agents n'avaient pas repris le travail. Ils font toujours l'objet d'une enquête par la police des polices.